Musique 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 Donc là j'étais en cours de droit des affaires sauf qu'en fait la prof elle a eu des travaux à côté de chez elle donc on a dû interrompre le cours donc le cours a duré que 1h au lieu de 3h et mon copain est en train de chanter donc nous sommes le jeudi 18 février aujourd'hui c'est une grosse journée de toute façon le jeudi c'est la pire journée de la semaine puisque je fais 8h30, 20h30 toute la journée, j'ai sport le matin donc j'ai sport, j'ai musculation fitness à Cité Universitaire donc j'ai fait mon petit sport ce matin j'ai vraiment chargé les bras, les jambes j'étais au bout de ma vie pour descendre les escaliers comme d'habitude je vous partage ça sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram je vais aller fermer la porte parce qu'il fait du bruit et donc j'ai eu ensuite comptabilité donc j'ai parlé à ma prof de comptabilité qui est vraiment très très bien très humaine, très professionnelle très tout, franchement hyper bien cette prof on lui a expliqué qu'en gros notre chargé TD déjà il nous faisait pas cours il nous a pas à corriger un seul exercice il nous a planté la semaine dernière donc on a toujours pas de correction d'exercice l'examen est la semaine d'après les vacances donc dans deux semaines et donc on a toujours rien donc au bout d'un moment c'est chiant et elle nous a dit ouais est-ce que c'est machin on lui a dit oui elle était pas étonnée donc pendant une heure et demie en gros il parle de tout et de rien nous on veut juste que la correction des exercices parce que pour le QCM c'est ce qu'il faut enfin il faut savoir ce genre de choses donc à chaque fois qu'en fait je fais des stories où je lui dis que je me fais chier c'est avec ce prof là en fait donc c'est long il fait des monologues c'est long c'est long c'est long en plus il finit pas ses phrases c'est encore plus perturbant eh mon copain il se tape sa mère son meilleur karaoké là donc là je suis encore en sport je suis en mode schlack parce qu'en fait j'ai sport jusqu'à 10h30 donc moi je quitte le cours un peu plus tôt enfin moi j'arrive plus tôt parce que comme ça ça me fait mes 2h de sport 1h30 de sport pardon et comme ça je pars plus tôt donc j'arrive à 8h30 je commence à 8h30 avant tout le monde et je finis à 10h au lieu de 10h30 parce qu'en fait je mets 1h pour aller à l'assisté universitaire donc si vous connaissez pas c'est la maison universitaire de Paris c'est pour tous les étudiants etc on dirait que j'ai du noir là et pas du noir là mais en fait c'est la lumière quoique non en fait c'est pas la lumière c'est juste mon maquillage qui est dégueulasse on a donc une salle de musculation donc on est pas beaucoup dans la salle vraiment on a beaucoup beaucoup de place ça fait du bien et puis je m'entends super bien avec des gens là-bas franchement ils sont super cool enfin on s'amuse, on rigole et tout ça fait vraiment du bien une fois par semaine de voir des gens c'est quelque chose donc après je mets 1h pour rentrer chez moi parce qu'en fait j'ai cours à 11h de 11h à 12h30 je vais vous montrer voilà j'ai cours de 11h à 12h30 je suis en train de trembler ensuite j'ai cours de 13h à 16h j'ai 1h30 de pause et 17h30, 20h30 donc de base ce genre de journée je filme pas parce que je suis à bout j'ai envie de dormir enfin bref je suis à bout mais là comme ma prof vient de finir à 14h ça me laisse le temps d'aller à la FNAC parce qu'on a des... ah oui je vous ai pas dit vous savez la télé là la fameuse télé à barre de son on s'est finalement fait rembourser donc et on s'est fait vraiment rembourser genre j'ai eu le virement sur mon compte je crois il y a 2 ou 3 jours nous sommes quand même le 18 février on l'a acheté fin novembre c'était vraiment une longue histoire au final plus jamais de télé plus jamais de barre de son c'est bon ça nous a trop saoulé mon copain il regarde les vidéos projecteurs mais encore une fois je lui dis vidéos projecteurs ça va être l'écran va être trop grand il y a trop de soucis avec les lampes qu'il faut changer le bruit donc au final on sait pas encore ce qu'on va faire mais on va aller à la FNAC pour acheter le nouveau jeu de Mario vu qu'on a un bon achat de 50€ parce qu'ils nous ont ils se sont excusés en nous donnant un bon achat de 50€ donc on va en profiter pour acheter ce jeu et en fait j'avais 170€ sur Wait The Gift c'est comme une carte cadeau si vous voulez comme il y a cadeau et tout et j'avais payé la télé avec donc comme ils m'ont remboursé ça va pas ça va pas sur le compte de Wait The Gift c'est revenu sur le compte de la FNAC donc j'ai 170€ à la FNAC à dépenser je sais pas quoi acheter parce que moi je voulais m'acheter genre des écouteurs Apple mais au final j'ai trouvé d'autres choses d'autres écouteurs qui sont bien un trépied mais au final j'en ai pas plus besoin que ça enfin j'ai pas envie de dépenser pour dépenser tu vois donc on verra ce qu'on achètera mais je sens que ça va partir sur un micro ou quelque chose comme ça genre un truc pour Youtube quoi mais on va peut-être faire un tour à Ikea parce que j'ai un bon de 10€ donc j'ai acheté ça sur le site de Beauté Privée donc c'est des écouteurs sans fil c'est la marque Eco c'est celle-ci de base ça coûte dans les 100€ mais moi je l'ai payé moins 50 ou moins 70% je m'attendais pas à la top qualité je vous avoue mais franchement c'est vachement bien en plus c'est tactile sur le côté et tout enfin non franchement j'aime bien ça fait du bon son mon copain il aime pas trop le son mais je trouve que ça fait du bon son voilà je suis contente j'ai enfin des écouteurs sans fil donc en plus ils sont stylés donc n'oubliez pas vous avez toujours mon lien de parrainage pour Beauté Privée qui vous offre 5€ de remise sur votre première commande donc n'hésitez pas à aller checker si c'est un truc qui vous intéresse moi j'achète quasiment tous mes produits de beauté sur Beauté Privée ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui c'est tellement de choses à vous dire pourtant j'ai filmé un vlog hier j'ai filmé Monté Uploadé j'étais trop forte si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à le checker dans le petit là ici non ici là voilà là donc hier soir on s'est déterre à vouloir acheter des tableaux des affiches et tout sur le site de Desenio en fait on veut faire une composition pour notre chambre donc je sais pas quand est-ce qu'on va commander je pense qu'on va commander aujourd'hui on a pris ce genre d'affiches avec les cadres j'ai pris avec les cadres parce que mon copain il voulait pas se faire chier acheter des cadres enfin voilà il voulait pas se faire chier donc on a pris les cadres avec les affiches donc c'est des trucs un peu blanc, noir et un petit peu de jaune pour mettre dans la chambre sur notre mur gris en fait donc voilà ensuite j'ai repris mon affiche wifi passeport parce que moi j'aime beaucoup cette affiche là je l'avais dans l'ancien appartement et elle a été démolie en mille morceaux j'ai pris aussi cette petite ce petit cadre en vert il a l'air trop beau j'ai trop hâte de vous montrer tout ça j'ai pris des petites affiches aussi avec des petits seins un lion avec un arc-en-ciel la planète enfin la lune et une autre affiche que j'aimais beaucoup aussi pour mettre dans ma chambre donc voilà je sais pas si on va commander mais je pense que oui puis il y a 25% de réduque donc on va aller à la FNAC en espérant que ça soit ouvert parce qu'il s'imagine que c'est ouvert voilà on va acheter le nouveau Mario en espérant qu'on puisse aussi payer le nouveau Mario avec le bon d'achat qu'il y a sur internet moi je veux trop Mario 64 sur ma DS mais il y a sur Switch aussi je vais me le prendre avec les étoiles et tout et je viens de recevoir un putain d'SMS de chronopost en me disant que je suis assente à mon domicile bonjour je suis chez moi on avait commencé à faire des affiches genre 50 sur 70 comme ça vous savez on va en 3 au-dessus du lit mais au final on est parti sur une proposition vraiment plus chargée ça va être très très chargé mais la pièce elle résonne énormément donc on se dit peut-être avec les tableaux tous les tableaux qu'il y aura ça va faire une grande composition hyper haute et tout j'espère que ça va pas être trop 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 j'espère que ça va plus résonner surtout parce que ça résonne vachement ici au début moi je voulais faire un truc très naturel avec des feuilles de pampa des choses comme ça tu sais des trucs très naturels osiers etc mon compagnie il aimait pas on a galéré à trouver un truc qui nous plaisait à tous les deux on a mis au moins 3h c'était galère donc j'ai passé commande et on va recevoir donc les affiches d'ici peu j'espère que ça va être joli en tout cas j'ai hâte à chaque fois que je suis en train de mettre mon manteau il y a une petite chouquette qui est en mode vous m'emmenez vous m'emmenez mais non chouk c'est très bien qu'on peut pas t'emmener un petit chien ça peut pas aller à Ikea ça sert un truc de grand tu peux pas je sais même pas si Ikea va être ouvert avec tout ce confinement ce bordel moi j'aime bien Sony il y a le S7-2 mais il n'y a pas le S ah il est beau celui-là Alpha 7-3 moi j'ai le quoi ? 24,3 millions de pixels 4K moi aussi il fait pareil après c'est plus pour les photos mais moi en fait ce que j'aimerais bien c'est un truc avec un flou un flou comment ça ? il faut un truc un objectif avec un flou derrière que ça fasse joli mais le prix des objectifs c'est pas l'objectif qui fait ça c'est quoi ? c'est ton appareil c'est le traitement de l'image ah mais il y a l'objectif aussi plus tu zooms plus tu vois ce que je veux dire mais c'est le prix d'un appareil ça on a même deux appareils je veux un trépied stabilisateur pour éviter que vous soyez comme ça tout le temps ah mais attends c'est ça micro cravate ça c'est pas oui mais c'est pour le téléphone micro cravate ah ouais mais là t'as pas de moi je veux un truc où on peut mettre un micro parce que micro cravate c'est bien beau mais notre fameuse télé elle était bien nul 300 euros c'était pas celle-là qu'on avait ici ah ouais ah oui c'était le combo barre de son et la télé qui pue la merde bon la barre de son quand tu mets le son hyper bas on n'entend rien mais elle était bien l'ambilight moi j'aimais bien passez en caisse et récupérez votre jeu il est plus cher que sur le site ah même là on va demander sur le site c'est 50 euros bon on n'a pas pu acheter à la fnac parce qu'ils ne prennent pas les soldes bébés soldes moins 70 ohlala qu'est-ce que je disais quoi ils n'ont pas pu prendre les chèques qu'on avait vu que c'est des chèques cadeaux c'est pas des sous qu'il y a sur la cagnotte qu'on va commander sur internet on les aura demain ou après-demain vous voulez les jouer ce soir et tout mais bon tant pis ben on peut jouer ce soir si je les souhaite mais on ne l'aura pas en boîte non on pourrait faire en boîte comme ça on pourra le revendre bon là on va à Alice Daily ah par contre il y a tout le monde qui sont venus pour la PS5 ce matin parce qu'il y a eu un réassort dans la fnac le mec il est débordé il a une liste de clients il est à bout il y a déjà plus de consoles il y a déjà plus de consoles j'ai vu ce petit livre à 7 euros c'est des lunchbox avec différentes idées recettes comme je travaille avec rucho je m'achète toujours une salade et tout et je pense que faire ça à moi-même je pense que ça serait mieux et j'ai trouvé cette petite tisanière là trop jolie avec un petit socle en bois avec un truc pour filtre il est trop trop beau bon au final je n'ai pas pris mon livre parce que mon copain il m'a dit tu ne fais pas à manger ça sert à quoi un livre de cuisine ben c'est vrai ou pas ah il pleut donc il s'est pris des baguettes et il y avait un bon de 8 euros j'aurais dit trop trop prendre mon truc là mais un livre de cuisine tu ne fais pas la cuisine mais c'est des trucs de lunch c'est comme si tu as acheté un livre de plomberie tu fais la plomberie ? oui ça c'est toujours utile non parce que quand on va à Ikea pourquoi ? bon on est con Ikea il est fermé c'est bien ça bon bah on va à boulanger voir les caméras ah il y a des petites remises sur les vidéoprojecteurs mais visiblement il n'y a plus les ça rend pas ouf c'est pas profond tu vois ? pourtant on est dans le noir c'est un BenQ c'est le BenQ c'est vrai bon bah ils n'ont pas grand chose dans le micro ils ont juste ça moi je voulais un truc un peu mieux peut-être Rode mais je ne sais pas c'est bien comme marque que si je fous ça sur mon petit appareil de toute façon je ne peux pas mettre ça sur mon petit appareil je n'ai pas le tu n'as pas tout au-dessus est-ce que tu as les connectiques ? je n'en sais rien regardez les pubs comme ça je peux m'acheter une nouvelle caméra donc ça on aura une meilleure qualité bon c'est vraiment une journée de l'échec FNAC on n'a pas pu avoir les jeux ça me fatigue Alice Alice je n'ai pas pris mon livre je suis deg pour faire des lunchs mais tu ne le feras jamais bien sûr faire cuire du riz ça te fait chier c'est un truc pour faire des lunchs avec du riz je ne peux rien moi je voulais essayer tu vois mais tu vas essayer une fois et tu vas arrêter ça va te saouler la même recette tu la trouves sur internet et c'est coût de zéro et ensuite Ikea c'est fermé j'ai voulu aller au bubble tea parce que depuis que j'ai acheté un déo qui sent le bubble tea j'ai envie de bubble tea constamment ils ne font pas les tapioca ils font à la mode française mais mettez vous à jour prenez des billes de tapioca les trucs marrons là la base pas tes billes de mer de fruits oh c'est dégueulasse je suis allé à Montparnasse parce que quand j'allais à Montparnasse direction Versailles tu veux aller à Montparnasse ? non je l'aime si on va à Montparnasse maintenant on peut aller au Alaphne on va à Montparnasse juste à côté on va voir le jeu mais non on va à Montparnasse ? non allez je suis trop le bambouche mais sois un peu non allez on va à Montparnasse il est 16h30 après les couchants et tout non à Montparnasse quand il fallait aller à Versailles il fallait passer les petits portiques donc payer un ticket de micro et aller et aller chercher un bubble tea et tous les soirs j'allais chercher mon bubble tea j'étais tellement contente c'était tellement bon donc on rentre je suis saoulée j'ai faim j'avais envie d'un hot dog eh ben on va à Montparnasse on va prendre un hot dog j'avais envie d'un hot dog Ikea là vas-y si on va à Montparnasse je te paye 50 euros de sushi alors quelle destination quelle route vous avez entendu hein 50 euros de sushi direct sur Montparnasse la gueule moi je vous le dis on va se taper le meilleur sushi de ma vie oh petit McDo avec le truc imaginaire c'est ce que j'ai à te dire c'est ce que j'ai à te dire putain j'ai perdu mes tickets à l'astaut oui bonjour ça serait pour un menu imaginaire s'il vous plaît un menu comment ? imaginaire avec le Big Mac à 1€ d'accord on va le montrer au prochain guichet par contre il n'y a pas de soucis avec ça ? ce sera tout 10,55 euros au prochain guichet s'il vous plaît d'accord merci ouais boîte des nefs la base hummm le monsieur quand on a voulu payer il nous tendait sa main on ne comprenait pas pourquoi donc on voulait lui donner ticket resto et non en fait enfin il disait rien il tendait sa main en mode de nez et après à la fin il a commencé à dire bon bon imaginaire tout parce qu'on a pris un menu imaginaire genre je sais pas utilise tes mots j'ai récupéré mon colis sauf qu'il était vachement lourd donc au début je pensais que c'était Sephora en fait pas du tout c'est YesStyle j'étais pas du tout du tout au courant il m'a envoyé des produits mais ouais j'étais pas au courant je sais pas du tout donc je vais vous les montrer si ça vous intéresse donc j'ai cette petite omicélère donc c'est quand même un gros gros bidon ils t'ont envoyé ça sans me prévenir genre ? non sans me prévenir ils t'ont rien demandé tiens cadeau ça s'appelle comment déjà ça ? en gros je reçois ça gratuitement je suis obligée de vous en parler je peux juste garder ça pour moi et bah c'est ça et si j'aime bien j'en parle en gros c'est un peu ce genre d'outil je suis pas payée je suis rien du tout c'est cadeau joyeux noël tu vois donc j'ai eu ce petit sa petite omicélère de la marque Rovet tintine je sais pas comment ça se prononce très grand bidon comme je vous ai dit ouais il y a 400ml cruelty free vegan un prix raisonnable safe effective et transparent j'ai ensuite reçu mais ça je pense que je l'avais déjà testé celui-là c'est un tonic de la marque Peace Free je pense que vous avez déjà vu ça sur ma chaîne donc c'est à l'acide hyaluronique ça permet donc d'hydrater la peau et de la lisser aussi j'ai vraiment une tête dégueule à ce jour de suite c'est une catastrophe je vais aussi envoyer mon petit masque comme ça que j'adore ce genre de masque je les surkiffe j'en fais limite la collection j'aime beaucoup c'est hyaluronique c'est quoi ? un sérum j'aime bien le sérum je suis fan de sérum oh le packaging est archi intéressant il est trop trop beau et c'est lourd oh ça sent bon c'est en petite pompe et tout moi j'aime bien les pompes je trouve ça plus facile que mettre son doigt quand on a des ongles mettre son doigt dans un truc c'est un peu chiant donc ça un sérum pour calmer après il n'y a pas grand chose de noté je vous avoue mais j'aime bien beaucoup le packaging mais c'est super long ensuite il m'envoyait une crème oh c'est beau la crème elle est trop jolie dans un petit pot en verre et tout et donc cette crème elle permet quoi ? ah c'est de la marque Sioris c'est vachement bien comme marque donc en fait le carton c'est un emballage qu'on appelle ça écologique donc c'est la marque Sioris c'est une très 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 bonne marque Sioris moi j'ai déjà testé leurs produits ça fonctionne vraiment hyper bien l'ingrédient principal est de la Camellia Sinensis Leaf Water je ne sais pas trop ce que c'est mais en tout cas Camellia je sais ce que c'est donc ça c'est le premier ingrédient ensuite il y a la glycérine mais c'est un truc très floral à ce qui paraît donc bah merci à YesStyle de toute façon vous avez toujours mon code promo qui est en barre d'informations je crois que ça vous offre 10% de remise sur toute votre commande donc voilà oh ouais ok ouais oh ouais oh ouais ok ouais 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 il y a un putain d'arrêt et je dis bien un putain d'arrêt parce que celui-là il me fait chier que j'ai du mal à comprendre c'est la première fois que je comprends enfin je le comprends mais je comprends pas tout tout ce qui se passe en fait donc je galère vraiment beaucoup et en plus comme en fait on devait avoir cours aujourd'hui en droite des affaires donc comme vous avez vu elle a écourté son cours et bah c'était dans ce cours là d'aujourd'hui que j'allais comprendre l'arrêt et comme on a pas eu cours je ne le comprends toujours pas bon je suis à contre jour génial bon nous sommes le lendemain j'ai oublié de filmer hier soir parce que mon père ma belle-mère ma soeur qui m'ont appelé en FaceTime donc j'ai fait tous mes soins en FaceTime en fait donc comme ça c'était vite fait ensuite je me suis posée dans le canapé j'ai regardé les petites vidéos YouTube etc c'est sympathique je me suis lavé les cheveux et là en ce moment ce que je fais avec mes cheveux c'est que après la douche je les brosse pas je les laisse naturels et je trouve et je les brosse en fait le lendemain et je trouve que mes cheveux ils ont beaucoup plus de volume que quand je les brosse mouillée il y a eu un gros bordel à la fac parce qu'en fait j'ai un chargé de TD vous savez ceux qui me suivent sur Instagram c'est celui où je dis toujours que je me fais chier qui fait des monologues pendant une heure et demie qui ne corrige aucun exercice on a toujours rien fait ça fait quand même le quatrième TD on a rien corrigé encore dans le TD on a rien fait vraiment rien fait donc on en a parlé à la prof elle savait être directe de qui on parlait parce qu'on n'était pas les premiers à se plaindre ce mec là il a décidé de foutre son TD à 10h du matin sans nous prévenir sans rien ce voilà 10h du matin non de base dans le TD c'est à 15h30 donc tu respectes les horaires on a une conférence à 10h tu peux pas genre changer les horaires sans nous prévenir et en plus mettre ça sur une heure de cours en fait donc c'est ça m'a énervé ce matin je me suis réveillée j'étais énervée donc il y a un mec de ma classe qui a une voix on dirait lacryme la mafia russe il a mis un coup de pression pourtant il aimait bien en plus ce prof mais il a dit ouais c'est pas possible en fait de vous faire ça vous ne prévenez pas etc donc le changement de TD il a quitté la réunion il a dit qu'on ferait cours à 15h30 j'ai pris rendez-vous chez Kim Manucure pour faire mes ongles je sais exactement il a fait peur à Michette il est comme ça putain bah attends c'est une planche qui coûte 90 balles enfin ou 80 balles ça dépend des... c'est une planche à découper en manguer c'est ça ? c'est du manguer il y a un tour en cuivre je crois mais elle est lourde moi avec mes courbatures je peux pas la porter je peux pas nettoyer excuse pour pas nettoyer oui j'ai pris rendez-vous pour Kim Manucure je sais exactement ce que je vais me faire à mes ongles en fait je vous en ai parlé sur Instagram il y a une abonnée qui m'a donné une idée mais incroyable et j'ai trop hâte de le faire donc je vous montrerai ça dans un prochain vlog pour mes 23 ans et pour mes 3 ans de chaîne YouTube c'est ouf quand même ça fait 3 ans mon coeur je suis en train d'appliquer une crème donc c'est une crème pour les pores c'est comme une espèce de base pour le make-up mais qui hydrate et qui floute les pores et qui fait mieux tenir le maquillage alors je sais pas si enfin j'ai pas vu vraiment de différence je sais pas ça c'est rien mais ça sent bon donc bah moi j'aime bien c'est la marque j'aime beaucoup cette marque là j'adore leur masque j'adore tout c'est la marque Moea donc c'est ce petit tube je l'ai acheté sur beauté privée et je suis très satisfaite ils sont très bons j'espère que ça va pas faire d'effet de matière vu que j'ai mis une crème hydratante assez riche quand même là et puis on va attaquer le make-up bon et bien voilà pour le make-up ça fait du bien d'avoir une bouche comme ça là donc c'est le rouge à lèvres que j'utilise tout le temps c'est vraiment un des rouges à lèvres que je vous parle le plus c'est le rouge à lèvres de Bourgeois c'est une tuerie ce rouge à lèvres mais c'est vraiment une pépite vous en avez sorti trois donc comme ça un rose un peu plus violet et un orange et celui-là une pépite sinon d'habitude je mets le Huda donc celui-ci est un cheerleader je crois dans mes souvenirs ou heartbreaker donc c'est vraiment deux rouges à lèvres que je mets souvent donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de tout ce que j'ai fait genre pour le teint les sourcils le mascara enfin tout quoi je mets à chaque fois tout genre c'est dans le make-up du moment généralement c'est un peu toujours le même donc voilà ce rouge à lèvres est excellent et il ressort super bien à la caméra c'est un truc de malade genre c'est poux en plus moi qui ai une peau très très blanche le rouge et l'orange flash ça va bien je trouve et même pour une peau noire je trouve que ce rouge à lèvres là il sortirait hyper bien c'est pas une couleur fade c'est vraiment une couleur pétante et voilà il est trop trop beau là il a envie de câlins il a envie tu sais il était en point d'interrogation tout à l'heure il avait envie de câlins ah moi il fait ça c'est vraiment un peu de colle ce chat cette nuit j'avais birdie ici bichette ici j'avais juste genre 5 cm pour mettre mes jambes j'étais ravie bon comme vous pouvez le voir et encore vous voyez pas en dessous parce qu'il y a deux étages il y a le linge qui est vraiment overbooké donc on va essayer d'enlever tout le linge déjà sec mais on a fait deux grosses machines mais vraiment des grosses 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 là dedans en fait il y a tous mes masques en tissu donc j'ai lave dedans comme ça ça se coince pas dans le tambour et donc je vous montre les résultats et voilà ça pouvait être si simple donc j'ai démarré une lessive comme ça on va encore faire une petite lessive et j'ai cours normalement dans 10 minutes je vais m'installer mais j'ai toujours pas mangé j'en ai rien mangé bon il y a mon copain qui est en train de se laver je pense que vous pouvez l'entendre j'ai fini ma fiche de synthèse en droit j'ai demandé à mon prof hier des explications parce que je comprenais pas trop les faits enfin c'était pas du tout clair c'est l'un des premiers arrêts où j'ai eu du mal à comprendre les faits la forme je comprends mais le fond je le comprends moins parce que c'est très brouillon c'est très... enfin je sais pas il y a un vis caché là dedans et je sais pas j'ai pas tellement compris donc j'ai fait aussi le colis de Vinted parce que vous avez été nombreux à faire des petites commandes sur mon coin de Vinted donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Vinted c'est Pandapi il faut que je mette des pulls en vente et les habits chines faut vraiment que je le fasse je verrai je sais pas quand est-ce que je vais faire mais il faut vraiment que je le fasse la semaine prochaine je suis en vacances donc je pense que j'aurai le temps donc n'hésitez pas à regarder mon compte Vinted il y aura plein des pulls il y aura des chaussures il y aura peut-être des manteaux à bas prix 1 ou 2 euros mais voilà j'ai fait mon petit colis donc ça c'est cool et j'ai un colis dans ma boîte à l'aide donc je vais aller le chercher c'est Sephora est-ce que je vais y aller en pyjama ? ah bien sûr hein je vous avais pas montré mon porte-clés avec mon petit panda sur la clé de la boîte à l'aide c'est trop beau il y a aussi mon petit sushi que j'ai acheté pour la Saint-Valentin à chaque fois que je reçois un colis il y a toujours un truc d'ouvert c'est hyper pénible ces vibreurs de merde là la dernière fois mon colis était éventré il y avait des traces de doigts dans les sacs et tout franchement ils abusent de ouf quoi tout ça pour ça tout ça pour cette petite chose donc pourquoi ils mettent lipstick ? c'est du parfum mais il y a marqué lipstick et moi je comprends rien moi je suis allergique au parfum donc ça sera pas pour moi voilà donc tout ça pour cette chose là cette petite mignonnerie que j'avais vraiment trop attestée franchement la gamme The Ordinary c'est des pépites j'utilise tout le temps leur sérum et trop contente de pouvoir tester ça alors ça par contre c'est un truc qui est hyper dangereux faut pas l'appliquer 10 minutes faut l'appliquer genre 3 minutes tu vois donc c'est au AHA et au BHA donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de tester sur la paume de votre main de toute façon à chaque fois vous achetez un masque naturel, bio, pas bio, chimique, pas chimique vous le mettez directement sur votre main et vous regardez comment vous réagissez parce que ça veut dire que c'est bio et naturel que vous n'allez pas avoir d'allergie moi j'ai des produits qui sont bio, naturels j'ai des allergies de malade sur ma main donc faites vraiment attention ça veut pas dire que c'est clean que vous n'aurez pas d'allergie faites attention à ce genre de produit je vous mettrai le lien en barre d'info j'espère qu'il sera toujours disponible d'ici là parce que ça c'est en rupture extrêmement rapidement je vais arrêter ce vlog maintenant je pense qu'il aura été assez complet ça vous aura fait deux petites journées avec moi voilà en espérant que ça vous plaise donc demain pour vous c'est mon anniversaire n'hésitez pas à checker sur Instagram je vous mettrai une photo de moi très qualitative vous allez voir très pépite vraiment j'espère que je vais la retrouver parce que c'est mon copain qui m'avait pris en photo avec ce truc donc voilà bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye j'alors j'assume de manier mi Sous-titrage ST' 501